Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Amel Bécha, médecin interne au CHU de Rabwa. Je suis Anas Chraibi, docteur Astuce. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 5 grandes urgences, à ne pas rater sur un OCG, même pour les plus débutants. Il s'agit de situations où la prise en charge doit être la plus rapide et efficace possible. Je vais m'occuper des urgences en 5e et 4e position. Quant à moi, je vais parler des urgences occupant les 3 premières places. Alors, en 5e place, on retrouve l'infarctus du myocarde, ou bien c'est le syndrome coronarien ST+. Il s'agit d'une ischémie myocardique due à une obstruction totale de l'artère coronaire, ou bien une de ses branches. Et donc, c'est une course contre le temps. Donc, sur l'OCG, on aura un aspect caractéristique du segment ST qui sera sus décalé par rapport à la ligne isoélectrique. Donc, le point de transition entre le QRS et l'espace ST, qu'on appelle le point J, est au-dessus de l'intervalle PR. Mais, pas tous les sus décalages sont significatifs. Ce sus décalage doit répondre à 4 critères réunis dans le mnémotechnique iPad. Alors, pour faire le lien entre sus décalage et iPad, il faut tout simplement se rappeler que, dans l'IDM, on a un sus décalage. C'est comme la qualité et le prix des iPads qui est sus décalé par rapport aux autres tablettes. Et donc, ça va être plus facile à mémoriser. Alors, commençons à décortiquer ce iPad-là. Donc, le I, c'est image au miroir. Ça veut dire quoi ? Si on a un sus décalage dans un territoire donné, on aura un sous-décalage dans le territoire parallèle anatomiquement. Donc, par exemple, le CG qu'on a devant nous, on a un sus décalage au niveau des dérivations D2-D3-AVF. Et donc, c'est un infarctus de myocarde dans le territoire inférieur. Et correspondant, on aura un sous-décalage au niveau du territoire antérieur. V1, V2, V3, V4, V5. Mais ce critère n'est pas toujours constant, contrairement aux 3 qui restent. Donc, le P, le P veut dire persistant. Ça veut dire que le sus décalage persiste dans un ECG refait après 20 minutes. Parce que si le sus décalage disparaît dans l'ECG réalisé 20 minutes plus tard, il peut s'agir d'un simple vasospasme coronaire, comme le cas de l'engorde prince métal. Le sus décalage dans ce cas-là est dû uniquement à une vasoconstriction passagère de l'artère coronaire. Donc, il faut refaire un ECG après 20 minutes. Et si le sus décalage est toujours là, c'est plus en faveur d'un ST+. Alors, pour le A, c'est amplitude. On doit avoir une amplitude significative du sus décalage qui diffère selon le sexe et l'âge et la dérivation. Mais en général, ça doit être supérieur à 1 mm pour dire que c'est un sus décalage qui est significatif. Alors, le D qui reste, c'est dérivation contigue. On a dit que l'IDM est une occlusion d'une artère. Et donc, c'est le territoire vascularisé par cette artère qui sera atteint. Et donc, une atteinte doit être systématisée. Alors, on doit avoir un sus décalage dans au moins deux dérivations contigues du même territoire ou bien du territoire adjacent. Ça veut dire que c'est la même artère qui a été occuleuse. Alors, si par exemple, le sus décalage est présent dans deux dérivations, mais que l'une est antérieure et l'autre est postérieure, ce n'est pas significatif. Tout simplement pourquoi le territoire antérieur est vascularisé par l'artère coronaire gauche et le territoire postérieur est vascularisé par l'artère coronaire droite. Donc, ça ne colle pas qu'on aura un sus décalage dans les deux. A noter aussi que le sus décalage de l'IDM est un sus décalage qui est convexe vers le haut. Un sus décalage qui est concave vers le haut, qui est diffus, qui n'est pas systématisé. C'est plutôt une péricardite. Le sus décalage de l'IDM, il est convexe. Après les dernières recommandations, on inclut également l'apparition d'un bloc de branche gauche récent comme équivalent de l'SCA ST+. Le bloc de branche, ça se manifestera comment ? Comme on peut le voir, ce sera un QRS qui est large et avec un aspect de RR' en V5 et V6. Sinon, pour le traitement, le principe sera de perméabiliser l'artère occuleuse avant que la nécrose s'installe. Après, en quatrième place, on retrouve la tamponade, qui correspond à un épanchement péricardique tellement important qu'il est responsable d'une adiastolie égue. Donc le cœur ne peut plus se distendre pour recevoir un retour veineux. C'est une grande urgence également vu le risque imminent d'arrêt cardiovasculaire. Sur l'OCG, vu l'interposition des liquides entre le cœur et les électrodes, on aura un micro-voltage des feux, donc des complexes QRS d'amplitude ne dépassant pas les 5 mm dans les dérivations frontales et 10 mm dans les dérivations précordiales. On pourrait avoir également un aspect d'alternance électrique sous forme de QRS d'aspects différents d'une systole à une autre. Et cela est dû au phénomène du swinging heart qu'on peut voir sur l'échographie, car le cœur baignit dans le liquide et change de position d'un battement à un autre. Mais il faut garder en tête que le diagnostic de la tamponade est surtout clinique, avec des signes d'insuffisance ventriculaire droite qui vont apparaître de manière aiguë et une défaillance hémodynamique qui va commencer à s'installer. Le traitement est aussi simple de faire une ponction péricardique pour évacuer le liquide et laisser le cœur se remplir de nouveau. Je rappelle que pour tout OECG, on réalise une interprétation systématique, en commençant par la fréquence, qu'on calcule en divisant 300 par le nombre de grands carreaux entre les QRS. Donc ici, ça nous fait 300 divisé par 4, donc 75 battements par minute. La fréquence est bonne. Pour le rythme, on voit si l'intervalle entre les QRS est constant, et ici oui, il est constant, c'est toujours 4 grands carreaux. Et on note la présence de l'onde P avant chaque QRS, donc le rythme est sinusale. C'est-à-dire qu'il provient du sinus atrial, sinon il n'y aurait pas d'onde P. Ensuite, on analyse chaque onde et chaque espace et chaque intervalle dans toutes les dérivations. Pour l'onde P, on voit qu'elle est normale partout. Pour l'espace PR, il n'est prolongé nulle part, donc pas de bloc atrioventriculaire, et il n'est pas raccourci non plus, donc l'espace PR est normal. Le QRS est d'aspect normal dans toutes les dérivations, et sa durée est normale, elle ne dépasse pas 3 mm. L'espace ST n'est pas sus-décalé ou sous-décalé, il se trouve sur la ligne isoélectrique définie par l'espace PR, donc c'est correct. L'onde T est aussi d'aspect normal. En somme, la fréquence est correcte, le rythme est régulier sinusal, et les ondes et intervalles sont dans les normes, donc cet ECG est normal. Ouf, le patient est sain et sauf. Pour l'instant. Pour cet ECG, on calcule la fréquence, ça nous fait 300 divisé par 2 grands carreaux, donc 150 battements par minute. Le patient a donc une tachycardie. Pour le rythme, il n'y a pas d'onde P avant chaque QRS, en fait il n'y a pas d'onde P du tout, le rythme n'est pas sinusal. En revanche, l'espace RR entre les QRS est constant, donc le rythme est régulier. Pour les ondes et les intervalles, il n'y a que le QRS, donc c'est lui qu'on va analyser. Le QRS normal dure moins de 3 mm, alors que celui-ci dure 9 mm. C'est donc un QRS large. Ainsi, dans cet ECG, on a une tachycardie à QRS large. Quand il y a une tachycardie à QRS large, ça nous indique que le rythme provient des ventricules et non du nœud sinusalatrial, comme c'est normalement le cas. Et pour trouver de quels troubles du rythme il s'agit, il faut analyser la durée et l'amplitude du QRS. Est-ce qu'elles sont constantes dans le temps, ou est-ce qu'elles changent ? Revenons à notre classement. En troisième position, ici on voit que la durée du QRS reste constante. C'est toujours 9 mm dans cette dérivation par exemple. Et son amplitude reste constante aussi. Dans cette dérivation, c'est toujours 5 grands carreaux environ. L'amplitude et la durée du QRS large sont constantes. Donc il s'agit d'une tachycardie ventriculaire. En deuxième position, ici par contre, la durée du QRS est constante. Toujours 1 grand carreau environ. Mais l'amplitude grandit progressivement, puis diminue progressivement, et grandit à nouveau progressivement. C'est comme si la pointe du QRS était tordue autour de l'axe isoélectrique. Il s'agit donc d'une torsade de pointe. C'est une sorte de tachycardie ventriculaire à amplitude variable. En première position, ici en revanche, la durée du QRS est de 5 mm ici, 3 mm là, 1 mm ici. Donc la durée du QRS est variable. Pour l'amplitude du QRS, dans la même dérivation, on voit qu'ici il est à 8 mm, ici à 3 mm, ici à 4 mm. Donc l'amplitude du QRS est variable. Et ainsi, la durée et l'amplitude du QRS sont tous les deux variables. On retrouve cette situation dans la fibrillation ventriculaire. Fibre ressemble à vibre, car en effet le cœur ne fait que vibrer, ce qui donne ce tracé aléatoire dans la durée et l'amplitude. La fibrillation ventriculaire vient en première position, soit l'urgence ultime, car il s'agit d'un arrêt cardiaque total. Le patient n'a ni tension artérielle, ni poux. Comme on a dit, le cœur ne fait que vibrer au lieu de faire ses contractions habituelles. Il faut donc pratiquer la réanimation cardiopulmonaire jusqu'à l'arrivée du défibrillateur qui, à l'aide d'un choc électrique, permettra au cœur de retrouver un rythme normal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une fibrillation ventriculaire, donc on utilise un défibrillateur. En résumé, concernant les tachycardies à QRS larges, quand l'amplitude et la durée sont constantes, c'est la tachycardie ventriculaire. Quand c'est juste l'amplitude qui varie, ça donne ce mouvement de torsion des pointes de QRS, donc torsade de pointe. Et quand la durée et l'amplitude sont tous les deux variables, ça donne cette anarchie retrouvée dans la fibrillation ventriculaire. Si tu aimes ce style d'explications claires et d'astuces, abonne-toi chez Medicine4All et abonne-toi chez Dr. Astuce, car j'espère te voir sur la prochaine vidéo. Allez, ciao !